Il y a un texte à un moment, ça peut se dire que là il y a peut-être plus un spectacle de slam qu'un mec qui lui s'en prie. La démonstration se fera grâce à un texte que j'ai intitulé « La Terre et le Monde ». Vous êtes là ? Non, je le prends. Oui, sincèrement, si je m'ennuie, si cette conférence vous ennuie, vous me le dites, on est sur le format, il n'y a pas de problème. Et vous, vous êtes là ? Vous, vous êtes là ? Oui. Ok. Donc, la Terre et le Monde, cette fois-ci, sans filet, juste avec les souvenirs. Téléportation. Habitants de la planète Terre, j'ai un message pour toi. Tu es prêt ? Oui. Tu es prêt ? Oui. Nous sommes tous des habitants de la planète Terre. Oh mon Dieu. Je ne suis qu'un messager. Mais je me demande, d'où vous vient cette expression courant d'être venu au monde ? Pourquoi ne dites-vous pas être venu à la Terre ? Venir de la Terre, retourner la Terre, revenir à la Terre, cela donne une vie riche pour un avenir qui pourrait l'être tout autant. Donc, nous venons de la Terre, où au final, nous ne sommes que locataires. J'aurais bien voulu ne jamais venir au monde. Car sur la Terre, il y a un monde. Mais ce monde n'est plus la Terre. Il a ses racines, il a été bâti, il est une image de la Terre. Mais il n'est plus la Terre, il est le monde aux antipodes de la Terre qui, de son amour sincère, t'inondes. Habitant de la planète Terre, je ne suis qu'un messager et ne tirez pas sur le messager mes systèmes à Terre. Ce système serait à Terre, ce système s'appelle le monde. Habitant de la planète Terre, j'aimerais oser te demander de choisir. Es-tu le fier enfant de la Terre ou le vilain rejeton du monde ? Car dans le monde, l'humain est là pour être mondain, pour être à la mode, connaître les codes, sans que personne ne l'aide. Être du monde, c'est être un peu démon. Tant la face du monde est immonde, entre des mondes immondises, des noms dits, des indices, des mots dévants, des maudits, 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 vos amis. Fils de la Terre, tu deviens ode d'innocence, onde idéale, car être de la Terre, c'est sentir ses racines, sentir la vie saine qui dissémine des graines d'un jardin fait d'albâtre et d'ébène. Habitant de la planète Terre, tu me dis ne pouvoir choisir, mais c'est toi qui donnes ton pouvoir à loisir dans l'isoloir. Tu me dis obligation, devoir, devoir de fourniture, de nourriture, de progéniture, devoir d'honorer des dettes pour mieux seriner des doutes, tes devoirs d'honorer ce rôle déchu qui colle à ta peau et qui t'appartiendraient. Mais ces devoirs sont ceux du monde. Tu peux les surveiller, ne serait-ce qu'une seconde. Rien ne t'oblige à rester dans cette ronde. Cueille le fruit. Arrête de payer pour les offres d'un monde qui, de toute manière, n'existe que pour te soumouner. C'est une merde. Reviens donc à ta nature. La Terre est pure. C'est le monde, la rature. Tu n'es pas qu'un tas de chair en pourriture. Tu n'es pas qu'une part de marché où le pauvre esclave bon à être marchandé. Non, tu es le fier enfant de la Terre. Et tu le resteras, quand il arrive. Alors, on peut te noyer sous des loyers. Employer ton temps pour te fourvoyer. Te plier en échange d'un joyau. Te ployer à t'en rendre déloyale. Tu resteras fier et joyeux. Toujours prêt à choyer. La vie comme le moyen, le plus sûr et précieux. Pour jouir et vivre. À gorge de ployer. Merci.